Musique 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 Ouais yo les gars c'est tout Stibat Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Nouvelle vidéo Un peu particulière Enfin on se trouve pour un tutoriel tout simplement Un peu le tutoriel genre Technique de pillage Et tous les use bugs Qui peut y avoir un peu VP faction tout simplement Alors évidemment avant Je préfère préciser que Evidemment il n'y a pas tous les use bugs Parce que enfin il y en a que je connais pas forcément Etc donc voilà Si j'en ai oublié je suis désolé Et ouais et il n'y aura pas Qu'il y ait des use bugs puisqu'il y aura des techniques de pillage Etc et Aussi vu que normalement je vous poste cette vidéo Je crois 2-3 jours Avant que La V2 d'Octonia Rowe J'en ai profité enfin je vais vous montrer quelques techniques Aussi qu'il y a sur Octonia Bah pour piller Donc bah enfin En gros ça sera les techniques avec la dynamite Voilà Et du coup Bah on va tout de suite commencer Avec le premier use bug Donc que j'ai appelé Enfin C'est l'use bug Pour l'use bug une porte tout simplement Du coup pour faire Pour l'use bug Déjà il faudra qu'il n'y ait qu'une porte Donc bah comme ça Et il vous faudra évidemment des underperles Bah là j'ai pris des bonnes sheets Parce que Au cas où je rate pour pas que je beurre Parce que j'ai pas d'armure derrière Et en gros Bah le truc Ça va être que Bah vous Vous lancez votre underperle Bah à peu près où je vise Un peu plus loin du milieu du bloc Au bloc qui est devant et au dessus la porte Et bah vous lancez votre underperle Et vous sautez et avancez vers l'avant En fait ouais Et là j'y arrive pas parce que voilà Parce que je suis pas très fort mais voilà Et ouais par contre sur les Genre je vais pas spam les underperles Parce que je sais que sur beaucoup de serveurs Bah il y a pas On peut pas Donc voilà Et là je sais pas pourquoi j'y arrive pas Pendant la vidéo J'ai mangé une pomme Et bah voilà J'ai réussi Ouais du coup Enfin vous y arriverez pas forcément du premier coup Mais bah c'est pas grave Enfin faut essayer plusieurs fois quoi Du coup ouais Alors je tiens à préciser que ça marche pas Genre par exemple si Enfin mais Oké mode 1 Si la porte genre elle est là Ça marche pas Merde Et vous lancez votre underperle Je crois pas que ça marche Je crois pas que vous puissiez Et si elle est Comme Ça Bah en fait c'est pareil Ouais non Ouais donc si elle est comme ça Ça marche pas Évidemment quand elle est comme ça Non plus Donc voilà Je tenais à le préciser Et aussi Je tiens à préciser que Si Bah il y a des blocs Ici Et ici Même genre Ici ça marche pas Et ici ça marche pas J'ai fait des tests Donc ça marche pas Tout simplement Donc je tenais quand même A vous le dire au cas où Du coup on va se remettre En gamme mode 0 Et Le prochain use bug Et le use bug Toi haut Comme j'appelle Du coup J'ai marqué entre parenthèses Qu'on peut le faire seul Donc une fois de plus Il faudra juste des underperles Celui là est beaucoup plus simple Il faut Vous lancez votre underperle En fait Il faut juste que Là on le voit pas Mais genre Réglage Video setting Animation Hop Normal vous voyez Des particules d'eau Ça veut dire qu'il y a de l'eau Au dessus du bloc Que vous visez Et du coup Normalement Si Vous lancez votre underperle Et vous appuyez sur la barre espace Donc comme ça Hop Et bah Vous allez tout simplement Glitcher au dessus Donc voilà Un use bug Très connu Etc Et enfin Je préfère quand même le montrer On est là pour ça Du coup ouais Aussi Là Je suis tout seul Et en plus Enfin parce que Je suis tout seul Tout simplement Parce que je suis dans un monde solo Et même Enfin je n'ai pas pu Ramener un autre joueur Bref C'est pas grave Mais normalement là Ce use bug En gros C'est la use bug port 2 En gros Il faut qu'il y en ait un Qui ait une épée Knockback 2 Et Et il vous tape Evidemment Faut pas qu'il vous tue Donc faut faire attention A la vie Etc Et vous En pvp faction Bien sûr Dans les clèmes ennemis Vous pouvez pas ouvrir les portes Mais vous spammez Pour essayer de l'ouvrir Ça va l'air fermé Automatiquement Mais en gros Bah vous spammez Vous essayez de l'ouvrir Pendant que l'autre Vous frappe à la knockback 2 Et à un moment Vous pouvez glitcher Bah A l'intérieur Donc voilà Je sais pas S'il marche partout Ce glitch Mais je sais Qu'il existe Tout simplement Du coup voilà Ensuite Le prochain use bug Alors attendez Ah oui C'est le use bug Au En fait j'ai pas pris Ouais bon c'est pas grave En fait Avec le plugin essentiel Donc c'est le plugin Qui vous permet De faire tpa Genre tous tibat Evidemment là Il y a pas le plugin Puisque je suis en solo Et bah en fait Par exemple Votre ami se met là Donc faut le faire à deux Un minimum Ou alors vous faites Slash set home Slash set home Et après vous faites Slash home Et normalement Ça vous tp A l'intérieur de la base Du coup là Ça va pas marcher Même si je me tp Genre slash tp Parce que Bah je suis en En fait la propriété C'est quelque chose Juste qui est avec Le plugin essentiel Donc ouais Ou sinon Votre pote Il se met là Il se tp Vous acceptez La téléportation Et il sera tp A l'intérieur Normalement Du coup voilà Ensuite Il y a le usebug sable En fait C'est un usebug Enfin c'est C'est même Enfin je sais pas Si c'est un usebug Mais c'est quelque chose A savoir quoi Du coup Pour le faire Bah en gros Ce sera pour entrer Dans une base Il faudra qu'il y ait Qu'une couche de sable Ou alors ouais Qu'une couche de sable Et du coup Le usebug Ça va être En fait Jeter une dina Et en fait Hop Quand le sable Il va tomber Vous allez en profiter Pour rentrer dans la base Tout simplement Du coup voilà Et je tiens à préciser Que cette technique Bah elle marche Aussi avec de la TNT Du coup Je vais vous montrer ça De suite Donc là hop Si on a envie d'y aller Bon là j'ai Ok Je suis mort Mais c'était un test Enfin bref C'est pas grave Du coup Là il n'y a plus de ça Mais je pense que vous avez Compris l'astuce Donc voilà Ensuite Là je vais vous montrer Comment usebug Enfin comment rentrer Dans des coffres sécurisés Parce que lorsqu'il a La dynamite Comme sur notamment Octonia Et bah Ça vous permettra De faire casser le coffre Sécurisé Et après Ah bah voilà J'ai essayé De l'autre côté Enfin En fait Je ne sais pas pourquoi Mais j'ai l'impression Qu'il y a un côté Qui est plus dur Que les autres Bref Enfin J'ai réussi d'un côté Donc de l'autre Ça doit être possible Mais j'ai changé Parce que bon Je galère un petit peu Du coup Ouais Alors Pour après La technique Pour faire casser Pour casser le coffre Ici Il faudra Que vous Soyez deux Je ne sais pas Comment on dit Bref Il faudra être deux Tout simplement Et il leur faudra Un qui Bah se glitch Dans le coffre Comme je viens de le faire Donc vous lancez Tout simplement Une underpare Sous le coffre Et vous Vous appuyez Sur votre touche Pour avancer Et vous serez Directement glitché Dans le coffre Après il vous faudra Que votre Co-équipe Qui se mette Bah qui se colle Au coffre Et vous Il vous suffira Tout simplement De lancer Une dynamite Sur lui Et ça cassera Normalement Le coffre Donc voilà Je vais me mettre En gamme d'un Pour sortir Hop Tac Hop J'ai mettre Zéro Voilà Après Du coup Bah ça C'est Coffre Mi-CQ Ce Mi-CQ Pour entrer dans C'est assez simple En gros Vous essayerez De lancer Une underperle Partout Sauf évidemment Où il y a Les coffres Donc hop Voilà Et comme vous voyez C'est des coffres Mi-CQ Il y a juste ça Comme si c'est Cuit un peu d'eau Voilà Et alors pour entrer Dans C'est tout simple Il faudra Que vous mettrez Entre deux Et vous lancez Et vous lancez Votre underperle Et vous avancez Vous cliquez Toujours sur votre Barre d'espace Enfin Barre pour avancer Et après Pour casser les coffres C'est exactement pareil Que les autres Votre ami se colle au coffre Et vous lancez La dynamite Sur lui Voilà Donc ça C'est à peu près Pareil Mais il faut quand même Le montrer Hop Game mode zéro Après On a le use bug bateau C'est limite un classique J'ai envie de dire Du coup Hop Le use bug bateau Alors je tiens à dire Que ce use bug Ne marchera pas S'il y a des Anti use bug bateau Logique Donc les anti use bug bateau Si vous voyez ça Sur un toit Genre Un bloc sur deux C'est creux Et bah Genre Vous pouvez pas Parce que vous pouvez Tout simplement pas poser Votre bateau Dans un trou Voilà Et s'il y a de l'eau Evidemment Ça marche Encore moins Parce que le bateau Va flotter Si vous le pouvez Vous le posez en dessous Bah en fait Il se pose au dessus Et même Si c'est très profond Enfin il va remonter Bref en gros Ce n'est pas possible Et vous pourrez Juste le faire S'il y a Une Une couche De toit Tout simplement Et en gros Bah vous mettez Un bateau sur le toit Vous mettez dedans Et je glitch A travers Voilà J'ai glitché à travers Mais normalement En multijoueur Faudra que votre ami Casse le bateau Et vous serez directement Glitch à l'intérieur Et vous tomberez A l'intérieur de la base Et voilà Vous pourrez Piller tranquillement Euh voilà Alors après Une technique de pillage C'est connu Evidemment C'est le minecart TNT Euh Du coup bah Il se craft tout simplement Avec Bah Une Une TNT Et un wagon Donc après Vous vous posez sur des rails Où vous pouvez poser Des blocs Enfin en dehors des clems Tout simplement Et vous pourrez tout simplement Amener Le Le minecart TNT A L'endroit Désiré Où il y a les coffres Où il faudra casser Tout simplement Et Et bah Et normalement Vous pourrez Casser les coffres Le seul problème en fait Avec cette technique C'est pour faire casser Le minecart TNT Je sais qu'en multijoueur Ça marche beaucoup mieux En solo Je sais pas si ça va marcher Euh Mais normalement Voilà Maintenant Il n'y a plus qu'à faire ça Et Peut-être une canne à pêche Voilà Je sais pas Enfin en gros Il faut essayer De le faire exploser Euh Normalement on peut Faut se mettre à plusieurs Ou alors Faut faire Genre Je crois que Si on met ça Ça peut tenter De le casser Je sais pas Je sais pas trop en fait Donc voilà Je crois Je crois que Pourra pas Pour le minecart TNT Parce qu'il faut être plusieurs Ou Ou ça marche que Enfin Je sais que Si vous tapez Vous regardez des pillages Il y en a plein sur Youtube Avec cette technique Donc normalement Pour trouver des exemples Ça sera pas trop difficile Ensuite il y a Une technique de pillage Pas très connue Qui s'utilise Avec le Le minecart Hopper Donc il faut un hopper Et un minecart Tout simplement Donc C'est exactement pareil Sauf que Vous faites ça Avec le minecart Hopper Et en fait Cette technique Ne marchera Juste seulement S'il y a un trou En dessous du coffre Que vous voulez piller Vous poussez le minecart Hopper Tout simplement En dessous Du coffre Que vous voulez voler Des items Et même Je crois que Même dans les endroits Clem Et bah Ça marche Donc voilà Vous êtes d'accord Au début Il n'y avait rien Dans mon hopper Et puis là En fait Ça vole Tout ce qu'il y a Dans le coffre Donc c'est plutôt pratique Cette technique Donc voilà C'est tout pour Cette technique Mais je sais Qu'elle n'est pas très connue Du coup J'avais envie De la présenter Tout simplement Donc voilà Ensuite Nous avons Le canon AT&T Un peu basique Limite Donc voilà C'est assez simple Vous regardez un peu Comment je l'ai construit Donc vous faites Un bouton Qui alimente La TNT qui est là Donc sur Une dalle Donc un bloc au dessus Des autres Après vous mettez Une source d'eau Et là En gros Le nombre de TNT Qui sera là Ça sera le nombre Enfin plus il y en a Plus ça poussera loin Là j'en ai mis deux Parce que c'est déjà Assez puissant Donc voilà Évidemment Vous activez d'abord Ces TNT Qui font en fait Et après vous activez Celle là Donc celles là Vont exploser Ça va propulser Celle là Et ensuite Celle là explosera Je vais vous montrer Tout simplement Hop Là on entend Un petit peu Et hop On active celui là Et hop Bon là Là ça n'a pas propulsé Assez loin apparemment Je vais refaire J'ai mis quelques TNT Au cas où là Là je sais pas si j'ai mis Si trop Pas de propulsion On verra bien Apparemment ça allait un peu long Donc en gros Donc en gros Vous voyez Faut un peu Faut un peu doser Les TNT Et c'est aussi un peu De l'aléatoire Donc je vais y rester Une dernière fois Hop Tac Ouais en plus Ça mène dans tous les sens Bref C'est un peu De l'aléatoire Je vais pas m'attarder Là dessus Je pense que vous avez Compris le principe Mais normalement Ça casse les coffres Du coup voilà Ensuite on a le mini canon Enfin c'est le canon de base Qui vous demande juste De TNT C'est pas très coûteux Et un briquet évidemment Pour les allumer En fait il vous suffit juste De faire ça Hop T'allumes la première T'attends un petit peu Avant d'allumer la deuxième Puis tu l'allumes Et voilà Bon c'est évidemment Pour des distances Un peu plus courtes Comme vous le voyez C'est voilà C'est pour les distances Plus courtes Tout simplement Et ouais Du coup ensuite On a le use bug Je crois du cheval Donc pour use bug N'importe quel bloc Il faudra juste Qu'il y ait qu'une couche Du coup en fait Il vous suffira Tout simplement De poser votre cheval Comme ça Et de rentrer dessus Et j'ai pas réussi Parce que Voilà Parce que je suis une merde Voilà Du coup On va essayer Hop Ah ouais Mais en fait Je crois que l'endroit Que j'ai fait Dedans Est trop petit Ah bah non Voilà Je réussis Donc voilà Vous voyez très bien Que ça marche Du coup voilà C'est une technique Assez connue Et assez simple Evidemment Cette technique Enfin Elle peut marcher aussi Si vous faites un truc Genre Attendez Je vais tuer les chevaux J'ai plein de chaussures Mais bon Cette technique Elle marche Genre en fait Si vous avez un bloc Evidemment Dans les clèmes ennemis Sur les serveurs factions Vous pourrez pas casser les blocs Du coup Il se remettra automatiquement Donc ça fera ça Enfin Hop Hop Quand vous essayerez de casser Je pense que vous avez compris Vous savez ce que je veux dire Et Bah en fait Tout simplement Avant Enfin Ça il faut un peu plus Que votre connexion lag Tout simplement Parce qu'en gros Avant que le bloc se repose Enfin C'est un truc Où il faut aller vite En gros Avant que le bloc se repose S'opposer un cheval Et hop Et du coup après Vous Vous cassez le bloc Et vous rentrez dans le cheval Avant évidemment Que le bloc se repose Enfin je pense que vous m'avez compris Ça peut marcher aussi Sur les toits Et en dessous Donc voilà C'est plutôt pratique Cette technique Voilà Ensuite Ensuite On a La technique de piège Ou Ouais La technique de piège Le puissant infini Je pense que Tout le monde connait Je le mets là Parce qu'en fait Bah je pense qu'il y a Beaucoup de gens Qui savent pas le faire Au final C'est un peu simple Limite ouais Et pour le faire Bah il vous suffira D'avoir Je dépose un peu ma merde Mais bon Il vous suffira D'avoir genre Des blocs Quelconques Bon on sait Il en faudra pas mal Un stack un peu plus peut-être Des pistons De la TNT Le nombre que vous voulez Faire péter Et enfin La TNT Après Le piston C'est pas forcé Enfin Souvent c'est pour Faire péter Faut amener de la TNT A un endroit Pour la faire péter ensuite Mais Enfin bref C'est pas forcé En ce que Un piston fini C'est pas forcé Bref Du coup Pour le piston fini En gros Ce que vous allez faire C'est bon D'abord vous allez mettre Vos TNT Que vous voulez amener A votre endroit Donc imaginons que Là bas Il y ait des coffres Genre Ça c'est des coffres Tu vois Genre Que vous voulez casser Et Bah tout simplement Pour les casser Vous faites un piston fini Comme je le fais tout simplement Donc là il vous faudra Deux leviers Deux bases Et deux pistons Après vous mettez Des blocs Hop Vous en mettez Pas trop Donc je ne sais pas Combien en fait Genre hop Là vous mettez Genre tac Tac En fait vous allez alterner Vous allez voir Attendez Tac 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 Comme je veux faire Tout simplement Je ne saurais pas trop Expliquer ça Mais Hop Et là hop En fait à l'endroit Vous avez mis Le bloc de redstone Vous mettez un piston Et à l'endroit Vous avez mis le piston Vous mettez un bloc de redstone Ou vous alternez Tout simplement Je pense que ça Vous avez compris Hop Vous mettez De la cobble Enfin des blocs quelconques Hop Donc voilà Ça C'est le piston Infini Comme j'appelle Après pour faire péter la tête Enfin la TNT Oui Il faudra tout simplement Genre Un arc flame Voilà Et ça a cassé nos coffres Qui étaient en fait De la cobble Bref Ça fait un gros trou C'est marrant Bref Donc voilà Ça c'était comment faire un piston La prochaine technique de piège C'est le sable plus TNT Cette technique en gros Elle marche Enfin c'est pour casser Des toits Même s'il y a plusieurs couches Il faut évidemment Que l'eau psy soit pétable Ou que les blocs du toit Soit pétables Et cette technique marche Même s'il y a de l'eau Tout simplement Enfin elle est faite juste Pour les toits qui ont de l'eau Donc je vais vous montrer Comment faire directement On va pas s'attarder Du coup en fait C'est assez simple Alors En gros vous mettez Enfin vous allez faire Exactement comme je fais Attendez je réfléchis Du coup il vous faudra Exactement en fait Tout ce qu'il faut faire Pour un piston Et en plus Il vous faudra du sable Voilà Je vais enlever ça Parce que c'est chiant Et au dessus Vous mettez le sable Au dessus de la TNT Vous mettez du sable Et le truc ça va être Exactement pareil après Vous mettez ça Hop Et vous mettez Mince Bon là j'ai raté Ça va tout casser Voilà c'était très malin Du coup on va le refaire Hop On active Hop On met les blocs En fait vous faites un piston Infini mais genre De deux hauteurs Et à l'avant Vous mettez Au lieu d'une TNT Vous mettez du TNT Plus du sable Hop Après vous faites Exactement pareil Je pense que ça Vous avez compris Hop On va mettre Des pistons là Après du coup Les pistons Vous les mettez Sur deux hauteurs Et le bug de reston Exactement pareil Hop Et non on est pas encore au toit Hop Donc là on alterne Là on avait mis Le bug de reston On met les pistons Bon là Elle se met vers le haut Parce que Hop On actionne Ouais On met des blocs Non on est pas encore Alors est-ce qu'on y est Non Bon je vais rajouter Encore une dernière fois Des petits Blocs de redstone Comme je le fais Oula il y a le chien Qui aboie ça va pas le faire Alors attendez Je vais aller voir si je suis Voilà donc là je suis pas mal Je vais juste actionner Genre ça Voilà pour que ça soit égal Du coup après Vous prenez votre arc flame Et vous actionnez Et vous allez voir que Alors là je crois Ça va faire de la merde Mais Non voilà Ça a très bien marché En plus ça Ouais bon par contre Après ça met de l'eau Un peu n'importe comment Mais genre vous voyez très bien Que les blocs cassables Bah ont explosé En fait le truc C'est que Le sable va sur la TNT Du coup Elle appuie dans l'eau Tout simplement Et vu qu'elle appuie dans l'eau Et bah elle peut exploser Et faire ses petits dégâts Du coup là C'est ce que ça a fait J'ai mis de la stone là Parce que L'optile n'est pas pétable En solo Evidemment Mais Bah sachez que Ça marche très bien Avec des blocs cassables Enfin faudra le faire Plusieurs fois Si Les blocs sont cassables Plusieurs fois Evidemment Mais bon Voilà Après C'est C'est la dernière technique Voilà Alors je sais pas comment j'ai Bah c'est un usebug J'ai appelé ça Le usebug numéro 11 Bedrock Qu'on peut faire en solo Alors Ce usebug Faudra que la base Que vous voulez Usebug Enfin Que vous voulez rentrer dedans Faudra que son sol Soit à la bedrock Et que vous soyez Bah enfin Qui ça Je sais pas Je sais pas comment m'expliquer Bah en gros Faudra que Aussi La bedrock Soit plate Je pense Ou alors Faudra que vous trouvez Un carré de 4 A la dernière couche La bedrock Mais bon Je sais que sur beaucoup Tervar Elle est plate Donc Notamment sur Alkazia Etc Donc après Voilà Je n'ai rien de dire Du coup Pour faire cette technique Il faudra pas de bedrock Il faudra des pousses De dark Ouais Qui ça pligne Enfin Des pousses De bois noir De la bonne mille Pour le faire pousser Des underperles Et un bateau Donc en fait Cette technique Elle est assez bien Parce qu'on va passer Sous la bedrock Je vais mettre en game mode 0 Pour bien vous montrer Que c'est pas du fake Du coup Déjà Déjà de base En fait Là j'ai déjà fait pousser Mais Vous mettez vos 4 pouces Là imaginez Qu'il n'y ait pas l'arbre Vous le faites pousser Ça fait un arbre Après vous cassez Les 4 premiers blocs Du tronc Au départ Et vous Vous faites pousser un arbre Ça va pas forcément Bon là Ça va pas forcément Marcher du premier coup Mais Bon je fais Juste pour le faire pousser Je vais mettre en game mode 0 Enfin 1 Parce que sinon Après ça va être Voilà Donc là Hop Game mode 0 Vous voyez très bien C'est pas du fake ou quoi Ça a cassé La bedrock C'est passé à travers Du coup On va un peu Se faire un peu De place Tout simplement Donc voilà Là on a nos Alors je sais pas Si ça va marcher Est-ce que vous avez compris En fait là Mais En fait En fait le bateau N'est pas forcément nécessaire Parce que Vous savez quoi Je vais vous montrer Déjà à la base Là Là on voit juste son toit Mais en fait Il y a un trou C'est dans la terre Que je l'ai fait à la base Parce que Il faut aller que son sol Soit à la bedrock Comme je l'ai dit précédemment Du coup En fait Le truc ça va être Évidemment Vous allez mettre un coffre Pour pas perdre tout votre stuff Et au cas où Vous ratez Vous mettez un set-home Évidemment Je vous préviens Parce qu'au cas où Et du coup En fait Vous sautez Vous prenez des underperles Évidemment Vous sautez dans un bedrock Et Voilà Là j'ai pas réussi Mais en gros Vous sautez Et vous essayez De vous underperles À l'endroit C'est où c'est là À l'endroit Où il y a le sol De la base Je pense que Vous m'avez compris Mais Bon là J'ai fait un peu Retrou Mais c'est C'est temporaire Évidemment C'est pas obligatoire Hop J'essaye Voilà On a vu J'ai eu ce bug Dans la base C'est C'est pour ça Que je vous ai dit Il va falloir set-home Poser votre stuff Etc Parce que ça se fait Évidemment Comme plan technique Pas du premier coup J'avais réussi Dans mes tests Là-bas En fait Je vais me mettre Un repère Vous aurez Enfin Vous aurez pas facilement De repère Mais Moi je suis un cheater Donc je vais me mettre Des repères Juste pour vous montrer Que ça marche Hop Voilà On va dire Que je vais mettre Ah ouais En fait En plus Elle est vraiment prête La base Donc évidemment S'il y a beaucoup de clim Ça va être encore plus compliqué Mais je pense que Vous m'aurez compris Du coup La base Elle est là Ouais En fait Ça me ne reparlait pas Au bout d'un moment Je ne comprends pas Pourquoi Oh Je suis glitché dans les cas Vous l'avez très bien vu En fait Et je pense que Vu que Comme on l'a vu Avec le usebug underperl Ça marche beaucoup plus facilement S'il y a de l'eau dessus Du coup Bah s'il y a de l'eau dessus C'est encore plus facile pour vous Pour usebug dedans Mais Ouais Bon je pense que Vous aurez compris On va pas s'éterniser dessus Je pense que J'ai fait un truc Regardez Je vais te chiter Là ça marche pas Bah chaque fois Je suis dedans en fait Mais Bref Je pense que Vous aurez compris La technique Je vais pas faire durer la vidéo Sinon ça va être caca Bref Donc voilà Si vous avez aimé Bah c'est Ces techniques Et ces usebug Que je vous ai appris N'hésitez pas à liker A vous abonner A faire tout ce que vous voulez Et puis moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Tout ce monde C'était Tous T-Batt Sous-tit 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 Sous-tit